Je suis juste en face de l'hôpital et vous voyez ce que je reçois. Donc tous les logements qui sont aux alentours, bien sûr les gens qui sont dans l'hôpital, tous les gens qui habitent ici, sont soumis à ce rayonnement en permanence. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Nicolas Negri, conseiller en environnement électromagnétique et expert en biorésonance. Dans cette vidéo, nous allons aller mesurer une antenne relais. Nous allons voir ensemble l'impact et l'intensité des ondes électromagnétiques qui sont émises par cette antenne. Et pour faire ces mesures, j'ai le plaisir de vous montrer enfin l'AM11 qui vient de sortir récemment. Je suis très content qu'il soit sorti parce qu'on était embêté, il n'y avait plus d'AM10, c'était en rupture de stock partout. Et là, nous avons enfin l'AM11. Je vais vous montrer comment s'en servir pour mesurer toutes ces antennes relais et les ondes électromagnétiques dans votre logement. N'hésitez pas à visiter mon site negrinicolas.com qui va vous permettre d'accéder à la formation diagnostique électromagnétique pour vous permettre de devenir autonome dans votre mesure et votre sécurité par rapport aux ondes électromagnétiques. Je fais également des webconférences en live. Alors, vous pouvez aller sur mon site internet pour vous inscrire à la prochaine webconférence et ainsi pouvoir me poser toutes les questions que vous désirez. Alors, voici l'AM11, le nouvel appareil de Enfield. Alors, je vais vous le déballer ensemble. On va le déballer ensemble. Voici comment il se présente. Il est dans une boîte et il est dans une housse de transport qui est vraiment très pratique. Et voici l'appareil en question. Donc, le voici. Alors, il est très simple d'utilisation. Vous allez voir, on va l'utiliser directement à l'extérieur. Je vais prendre ma voiture et nous allons aller ensemble mesurer l'impact des antennes relais qui ont été posées très récemment à Salon de Provence. Alors, comment j'ai pu savoir qu'il y a des antennes relais dans mon environnement ? Eh bien, je suis allé sur le site cartoradio.fr. Vous arrivez sur ce site et vous allez pouvoir taper votre adresse pour voir un petit peu ce qu'il y a comme antenne relais autour de chez vous. Donc, vous voyez que là, j'ai tapé mon adresse. Je vois donc la carte et je vois mon emplacement où j'habite. Donc, si je regarde un petit peu autour de moi, je peux dézoomer avec la roulette de la souris. Et je peux voir les antennes relais qui sont autour de mon logement. Vous pouvez faire pareil pour vous. Et vous voyez un petit peu, si vous cliquez sur l'antenne relais, vous avez les infos, vous savez quel opérateur envoie le rayonnement électromagnétique, quelle est la génération, donc 3G, 4G pour cette antenne. Et vous avez même les bandes de fréquence qui sont utilisées. Et vous avez même, donc, info supplémentaire qui est intéressante, c'est d'avoir la direction de ces antennes. Donc, vous allez pouvoir voir, eh bien, dans quel sens émettent ces antennes. Vous voyez que là, les flèches représentent l'orientation de l'émission électromagnétique. Donc là, vous voyez que ma maison est là. Je ne suis pas pile dans l'alignement de son rayonnement électromagnétique. Je suis un petit peu décalé. Et ça vous donne une information supplémentaire. Et l'antenne que nous allons aller mesurer directement en temps réel, eh bien, c'est celle-ci. Vous voyez qu'elle a un fort rayonnement tout autour d'elle. C'est sur un grand immeuble de presque 30 mètres. Et deuxième option intéressante, c'est que vous pouvez voir la distance entre chez vous et l'antenne relais. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur cette petite règle qui est ici. Vous vous mettez sur votre logement. Vous cliquez une seule fois. Vous lâchez, puis vous décalez jusqu'à l'antenne. Et là, vous voyez que cette antenne, par exemple, est à 1,35 km de mon emplacement. Ou alors celle-ci qui est orange, qui est beaucoup plus proche de chez moi, qui est à 500 mètres. Ce site vous permet de voir les antennes relais qui sont posées autour de chez vous. Et notamment, lorsque vous allez dans les options, vous voyez qu'ici, Free est en train de poser une antenne relais qui est dite 5G. Donc, si on clique dessus, on voit bien que là, l'antenne est posée au niveau de la 5G. Et on voit l'orientation qui est à 0, 120 et 220 degrés. Donc, si vous retournez sur le schéma, vous voyez qu'ici, tout droit, là, ça va être 0 degrés. Vous voyez, c'est celle-ci. Donc, il y a une émission électromagnétique qui est pour Free au niveau de la 5G qui est possiblement dans ce sens-là. Vous avez également celle-là qui est à 120 degrés. Et vous avez celle-ci qui est à 220 degrés, qui est dans ce sens-là. Donc, très prochainement, je vais faire une vidéo avec un téléphone portable compatible 5G. Je vais pouvoir vraiment mesurer cette orientation électromagnétique, si vraiment elle est active et quel est le rayonnement que l'on peut mesurer avec un téléphone 5G lorsqu'on est en face de ce genre d'antenne. Voilà, on se retrouve dans la voiture pour aller mesurer à l'extérieur l'impact des antennes relais sur l'environnement. Alors, pour utiliser l'AM11, c'est très simple. Vous avez 4 boutons sur la façade. Il n'y a rien d'autre sur le côté ou sur le dessus. Donc, il y a uniquement 4 boutons. Vous appuyez sur le bouton pour l'allumage. Voilà, il est allumé. Vous avez le bouton moins et plus qui correspond au volume. Donc, si vous voulez entendre le son, pour pouvoir reconnaître si vous mesurez telle ou telle onde électromagnétique, tel ou tel appareil, vous allez voir qu'on va pouvoir mesurer et reconnaître la démodulation sonore. Donc, on va pouvoir reconnaître ce qu'on est en train de mesurer beaucoup plus facilement et rapidement. Et vous avez un bouton clear, pic. C'est-à-dire qu'avec celui-ci, vous voyez qu'en haut, là, vous avez une valeur pic qui a été mesurée. C'est-à-dire que la valeur pic qui a été mesurée, elle est à 0,67. C'est-à-dire que c'est le maximum que l'appareil a mesuré et il l'a gardé en mémoire. C'est intéressant quand on fait une diagnostic de pouvoir se rappeler, de pouvoir noter la valeur pic qu'on a mesurée dans une pièce lorsqu'on la diagnostique. Et là, sur cet appareil, ce bouton permet de remettre à 0 ce pic. Par exemple, je change de pièce. Je remets à 0 ce pic pour pouvoir voir dans la pièce qui est mesurée maintenant, quelle est la valeur pic qui va être mesurée. Donc là, vous voyez que c'est 37. Si j'oriente un petit peu mon appareil vers l'antenne relais, je vais peut-être pouvoir mesurer plus. Voilà, je suis monté à 69 et donc lui, il l'a gardé en mémoire et donc ça a fait une valeur pic. Voilà, 4 boutons, une facilité d'utilisation assez déconcertante. C'est vraiment très simple, n'importe qui peut l'utiliser. On allume, on éteint, on met plus fort, moins fort, on remet à 0 le pic. Donc pour mesurer avec cet appareil, on le tient à bout de bras, on le tient par le bas. L'antenne qui mesure les ondes électromagnétiques est juste derrière l'écran rétro-éclairé. Donc vous le tenez à bout de bras comme ceci. Vous faites des 8 comme ça pour essayer vraiment de mesurer le maximum d'orientation des ondes électromagnétiques. En général, les antennes relais, elles émettent de manière horizontale. Donc si vous le tenez droit devant vous, le bras tendu, vous allez pouvoir mesurer de manière efficace les antennes relais qui sont autour de chez vous. On peut très bien emporter ça n'importe où et ça vous permet de faire une mesure rapide, de faire une mesure précise et facile à lire. On appuie, on allume et on voit directement comment est l'environnement électromagnétique là où on se trouve. Voilà, je me trouve devant cet immeuble qui donc très récemment a posé des antennes. Donc vous allez les voir, je vais zoomer, vous allez les voir juste en haut ici, voilà les petites plaques ici qui dépassent à peine. Donc on voit ça sur le site Cartoradio, on les voit référencées. Et bien sûr, donc là je suis pile en face, je suis avec mon détecteur AM11 et je vais mesurer. Donc vous voyez qu'on est dans des valeurs qui sont très très hautes. On est dans le orange, voire presque le rouge. Et encore je suis en contrebas. Si je monte dans cet immeuble et que je suis pile en face de l'antenne relais qui est de ce côté, et bien je vais avoir un rayonnement électromagnétique permanent pour les logements qui va être au-delà de la norme préconisée pour la biologie de l'habitat allemande. Voilà, j'ai fait le tour de l'immeuble pour voir un peu mieux les antennes qui sont, donc vous voyez juste ici. Donc c'est le petit carré blanc qui dépasse ici, donc je suis plus dans l'axe. Et là bien sûr, quand je mesure avec mon acoustimètre, je monte encore plus haut dans les valeurs. Donc je suis presque à 2 volts par mètre en permanence. Alors je suis ici à un autre endroit, je suis face à l'hôpital de Salon de Provence. Bien sûr, l'hôpital a été équipé également d'antennes relais 3, 4 et récemment 5G. Donc je vais vous filmer ça, vous allez voir que le rayonnement est encore plus important. Voilà, donc vous voyez, je me trouve face à l'antenne qui est sur le mur de l'hôpital. Et donc ici, je suis pile en face, je suis quasiment à hauteur de l'antenne. Donc là, si je mesure, regardez le rayonnement que je mesure. Tout à l'heure, j'ai eu un pic à 6 volts par mètre, voire au-delà. Donc j'ai saturé l'appareil. Voilà, vous voyez qu'il y a des pics. Je suis juste en face de l'hôpital et vous voyez ce que je reçois. Donc tous les logements qui sont aux alentours, bien sûr les gens qui sont dans l'hôpital, tous les gens qui habitent ici sont soumis à ce rayonnement en permanence. Et donc ce serait très intéressant de mesurer ça à l'intérieur des maisons. Donc très prochainement, je vais pouvoir vous faire une vidéo dans le logement d'une personne qui habite en face d'une antenne qui est maintenant équipée 5G. Et on va pouvoir voir le rayonnement exact de ce que procure, donc de ce que véhicule cette antenne. Également, je ferai cette vidéo avec un téléphone muni d'une option 5G. Donc qui capte le rayonnement 5G. Et on va pouvoir voir en temps réel, vraiment à côté du téléphone, ce que ça donne au niveau de ce rayonnement. Donc restez connectés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'en ferai bientôt d'autres avec de plus en plus de thèses comme ça en temps réel et en immersion. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager un maximum cette vidéo. Ça nous aidera tous à connaître un maximum sur les ondes électromagnétiques, comment s'en protéger et comment exiger de notre environnement ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Je vous souhaite de vivre heureux et en bonne santé. Au revoir.